Bonjour, la réflexion d'aujourd'hui est basée sur le texte de l'Évangile selon Matthieu, chapitre 21, versets 1 à 11. Et cette histoire me fait penser à la façon dont on perçoit le temps, et surtout dans ces temps de ces moments de confinement, d'isolation. Et ça me fait, ça me rappelait que ce qui s'est passé il y a juste deux mois, ça semble être de l'histoire ancienne. Par exemple, souvenez-vous du titre du film qui a gagné l'Oscar pour le meilleur film? Est-ce que vous vous rappelez si février a eu 28 ou 29 jours? Savez-vous ce qui s'est passé avec le Brexit finalement? Parce que c'était la grosse histoire en février. Non, avec probablement tout ce qui se passe dans nos vies, on a passé à autre chose. Et une des raisons, il y en a plusieurs, mais une des raisons pour ça, c'est la façon dont les cycles de nouvelles sont organisés. Un cycle de nouvelles, c'est comment les médias rapportent les événements. Et traditionnellement, ces cycles-là durent 24 heures, c'est pour ça que les premiers ministres donnent des conférences de presse tous les jours pour nourrir ces cycles-là. Et après cette marque, après ce temps-là, on a besoin de nouvelles, des nouvelles plus fraîches pour nourrir, on pourrait dire, nourrir la bête. Mais avec l'émergence des réseaux d'information continue, des blogs, des médias sociaux, tout ça, on dirait que notre attention a considérablement réduit notre capacité d'attention. On veut des nouveaux chiffres, on veut des nouveaux développements, on veut plus de commentaires immédiatement, on ne veut pas attendre. Et cette tendance de sauter à la prochaine nouvelle, prochain objet, prochain mode, prochain événement, est probablement aussi vieille que l'humanité. C'est, comme j'ai dit, aujourd'hui, c'est une histoire tirée de l'évangile de Matthieu, c'est l'histoire de l'entrée triomphante de Jésus dans Jérusalem. Et lorsqu'on lit ça, on le sait, là, on sait que la foule qui l'a acclamé, là, semble avoir changé d'idée, d'allégeance, juste quelques jours plus tard. Et comme plusieurs d'entre nous, on essaie de comprendre pourquoi, pourquoi, qu'est-ce qui explique cette séquence d'événements, là, tragiques? Comment que c'est possible? Puis, on se souvient, on se rappelle que la foule, bien, c'était composé d'êtres humains, de gens comme vous et moi, là, des gens qui étaient ambivalents, des gens qui penchaient d'un bord, d'un autre, des gens qui aiment un jour, puis qui passent à autre chose le jour suivant. Alors, Jésus, probablement, comprenait tout ça, là, comprenait la nature humaine très bien. Alors, après, un ministère quand même assez positif en Galilée, décide d'amener son message à Jérusalem pour avoir un plus grand impact. Et, pour ce faire, il décide d'y aller pendant le festival de la Pâque juive, le Pécha, le Passover. Et c'est à ce moment-là qu'il décide d'y aller. Lui, c'est d'ici. Et, à ce temps-là, la Pâque juive, c'était vraiment quelque chose de gros, là, c'était un événement, là, hallucinant. Les historiens, les archéologues, estiment que la cité de Jérusalem, qui était très grosse, là, quand même, là, pour des... pour l'Antiquité, là, bien, cette cité-là quadruplait sa population durant cette semaine-là, quatre fois plus grosse, là. Ce que j'ai trouvé de comparable, c'est imaginer, tout le monde qui habite à Toronto, la plus grosse ville au Canada, décide pendant une semaine de déménager à Ottawa. Tout le monde, là. Mais, ce sera même pas la même proportion que de ce qui se passe à Jérusalem à cette époque-là. Alors, fait, naturellement, Jésus avait besoin de quelque chose, là, pour sortir de la masse, là. Aujourd'hui, on parlerait d'un stunt, là, de publicité, là. Quelque chose, là, qui pourrait... c'est ça qui se démarque dans tout ce chaos-là. Fait qu'il décide d'aller dans les prophéties du prophète Zacharie. Et il décide de rentrer dans le Jérusalem sur un âme. Et son... 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 setup de... de relations publiques, là, je pourrais dire, fonctionne. La foule, qui était vraiment affamée pour une figure messianique, là, leur marque tout de suite, et ils... ils sont, là, ils sautent des plombs, là, ils vivent complètement le fou, là. Dans la version grecque qu'on a, là, le plus vieux texte, là, là, l'auteur de l'Évangile utilise le mot pour les tremblements de terre pour décrire la commotion, là, que Jésus crée. Les gens qui étaient là comprennent tous les symboles, là. Tout de suite, là, ils donnent à Jésus un accueil, là, royal, là. Ils mettent leur manteau sur le sol, ils coupent des branches dans les armes, puis ils placent ça devant le... sur le chemin de Jésus. Puis dans le moins le temps que... ça prend pour le dire, il devient l'attraction principale à Jérusalem. C'était la place où il fallait être, même si la majorité n'avait aucune idée qui était Jésus. Tu sais, comme, c'est qui, là, qui devait se demander, puis le monde devait le dire, on s'en fout, il a de l'air comme un vrai héros, fait qu'on va l'écouter, on va le croire, on va le suivre. C'est pour ça que, plus que ses sermons, plus que ses paraboles, plus que ses miracles, ce moment-là, là, a fait de Jésus quelqu'un de dangereux pour l'establishment de son temps, là. Pour les élites qui étaient au pouvoir, pour les élites qui sont au pouvoir, dans tous les temps, il n'y a rien de plus épeurant que des gens qui commencent à devenir excités, qui retrouvent l'espoir, qui commencent à s'organiser. Parce que c'est comme ça que les révolutions commencent, là. C'est comme ça que des mouvements de masse arrivent comme un roi de marée qui prend tout, là. Pour les prêtres, les scrims, pour les dirigeants de l'époque, ben, eux, ils ont compris tout de suite que c'était le temps de changer le discours, c'était le temps d'accélérer ce cycle de nouvelles-là. Il fallait qu'ils trouvent un moyen que les gens oublient Jésus, puis passent à autre chose. Ils voulaient créer l'impression que lorsqu'ils vont l'arrêter, puis qu'ils vont le juger, les gens arrivent et disent « C'était qui, ça, encore? » Comment il s'appelait? « Ah, Jésus! » « Jésus, je pense qu'il venait de Nazareth, en Galilée. » « Ouais, ben, ça ne devait pas être un si bon Messie. » « Après tout, bon, on va attendre le prochain. » C'est ça qu'ils voulaient créer. Et, quelque part, ceux qui étaient en pouvoir, les gens de pouvoir à Jérusalem, ont réussi, là. On sait la fin tragique de cette histoire-là. Cependant, malgré toute la charge émotive autour de ça, on veut se rappeler, puis on veut célébrer cet événement aujourd'hui, parce que ça nous enseigne une chose ou deux au sujet du courage, de la détermination. Parce que Jésus et ses disciples n'avaient aucune forme d'autorité, là, pour faire quoi que ce soit. C'était, comme ils disent en anglais, des « no bodies », là, là. Des gens, là, sans importance, qui venaient, là, de nulle part d'important, là. Et, pourtant, il y a plein de gens, là, qui ont marché avec lui, là, dans Jérusalem. Ces gens-là qui avaient un désir de construire un nouveau monde dans lequel les humiliations, les difficultés, les pratiques qui excluent, qui les excluent depuis toujours, bien, tout ça pourrait disparaître. Et, de la même manière, l'histoire est remplie de plusieurs autres histoires, désolé, de gens ordinaires, là, qui ont découvert qu'ils étaient capables de faire quelque chose s'ils se rassemblaient, beaucoup plus s'ils avaient resté tout seuls dans leur coin. des gens qui ont organisé, des gens qui ont organisé des groupes, des gens qui ont signé des pétitions, des gens qui ont manifesté. C'est sûr que ça n'a jamais été facile, parce que ceux au pouvoir, aujourd'hui, comme toujours, ceux qui bénéficient du statu quo, là, je pourrais dire, ceux et celles qui ont quelque chose à perdre, bien, c'est ceux qui se sont opposés, c'est ceux qui ont attaqué ces personnes-là. Et ça a pris une énorme dose de courage, de détermination, de conviction pour ces personnes-là de proclamer publiquement des choses pas toujours populaires, des choses comme la paix est possible en temps de guerre, que la justice est possible et peut contrer le racisme, que la dignité doit être offerte à tous et à toutes, sans exception. Et aujourd'hui, on a peut-être oublié leur nom, le nom de ces gens qui ont fait bouger les choses, les manifestations qu'ils ont organisées, les sacrifices qu'ils ont fait, mais c'est pas grave, ils ont fait bouger les choses. Elles ont amené du changement. Elles ont réussi malgré tout ce qui était devant eux. On a peut-être oublié leur nom, on a peut-être oublié ce qu'ils ont fait, mais il y a une chose qui est sûre, c'est qu'aujourd'hui, on peut apprécier le fruit de leur travail. Et lorsqu'on se demande qu'est-ce que Jésus a pu faire de si pire, de si mauvais, qu'en à peu près une semaine, ses supporters semblent déçus, déçus, tellement déçus qu'ils revirent leur veste et s'opposent à lui, on doit arriver à la conclusion que la réponse, c'est absolument rien. Jésus a fait tout ce qu'il devait faire. Avec ses disciples, il a marché, il a soulevé des débats importants, il a défié les autorités de son temps. Non, c'est nous, la foule, les gens qui ont été distraits et qui ont passé à le prochain événement, la prochaine nouvelle, la prochaine conférence de presse. Peut-être que c'est dans notre nature humaine d'oublier si facilement. Peut-être que c'est pour ça que c'est si important de se concentrer sur nos croyances, sur nos convictions, spécialement durant ces temps où on a l'impression que nos cerveaux vont exploser tellement qu'il se passe de choses. peut-être que c'est pour ça qu'on a besoin de focusser notre attention sur ce qui est réellement important, ce qui donne de la vie, ce qui donne d'énergie, surtout en ce moment où on débute la semaine sainte. Faites attention à vous autres, portez-vous bien, restez à la maison. Gloire soit rendu à Dieu et Amen.